Sous-titrage MFP. En reprise de l'audience, la parole est rendue à l'accusation qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, M. le témoin. Nous parlions de l'arrestation de deux de vos supérieurs, l'arrestation à laquelle vous avez assisté. Vous avez décrit ce que vous avez vu ce jour-là à Priyap. Les gens venus arrêter ces deux personnes, étaient-ils armés? Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? Quand ils étaient armés quand ils sont venus arrêter Num et Srolau, ils étaient armés, et il y a eu 4 à 5 de ces deux. Vous avez dit avoir fait partie du bataillon 314 de la division 310, le bataillon de logistique. Cela a été confirmé dans votre biographie. Il y a plusieurs cadres du bataillon 314 dont l'onique figure dans les documents de S21, et je vais vous interroger sur ce point. Il s'agit d'une liste de prisonniers provenant de la division 310. document E3 bar 2592 E3 2592. Puis-je présenter ce document au témoin? Le président? Oui. Je vais vous interroger sur deux personnes dont l'on apparaît en première page. Tout d'abord, le numéro 28. Number 28 on this list of prisoners from division 310 is a person, Va B. Identified as the secretary of battalion 314 who entered S21 on the 5th of May 1977. Your Honours, he also appears as number 13 294 on the OCIG list. That's 13 294 on the OCIG list. The person that I've circled number 28 is down at the bottom of the first page. Do you remember this person who is identified as the secretary of battalion 314? Donc le secrétaire du bataillon 314 selon ce document. The second person on the same list is the person who appears at number 14. Numéro 14, number 14 on S21 list E3 2592. Toujours E3 bar 2592. And the name of this person is Mak Yi Hung, alias Nim. He's described in this list as the battalion office assistant responsible for logistics who entered S21 on the 8th of May 1977. And the same person also appears as number 4701 on the OCIG list. 4701 on the OCIG S21 list where he's identified as the assistant chief of the battalion 314 logistics office. This person who appears at number 14 whose alias is Nim. Is this the same person that you've described in your testimony? The Nim who was the deputy chief of your unit? Yes, I know Nim. He was my chief as well. And just so we're clear, is this the same Nim whose arrest you witnessed at Bang Prayap that you just described earlier this afternoon? Yes. Numb was arrested. Numb was arrested. Numb a été arrêté. He was previously for the logistics unit in battalion 314. However, he was based at Bang Prayap, although he belongs to battalion 314. Thank you. Thank you. Your honours, for the record, Nim also appears as number 9 in an S21 list of 198 prisoners who were smashed on the 10th of June 1977. 77. That is document E3, slash 2132, E3, 2132. Again, Nim is number 9 in that execution list. I want to also ask you a few questions about some of the people who you had worked with at the Praia Ket, Malay hospital. Do you know whether any of the people, your fellow workers from Praia Ket, Malay hospital were arrested or disappeared in 1977? Ont-ils été arrêtés ou ont-ils disparus en 1977? Réponse. La division 310 a été dissoute à l'arrivée du groupe du Sud-Ouest. Les employés de cet hôpital ont tous disparu. Je ne sais pas s'ils ont été affectés ou envoyés ailleurs. En effet, notre unité a été dissoute. Les gens qui ont disparu de l'hôpital de Praia Ket, Malay hospital, les gens qui ont disparu de l'hôpital de Praia Ket, Malay ? Non, ils venaient tous de la zone centrale. Je pense que nous parlons de la même zone. Avant qu'on ne parle de zone centrale, souvenez-vous, elle était connue comme la zone nord, ou zone 304. À moins que vous n'ayez oublié, peut-être ? Réponse. À compter de 1970, date du coup d'État et début des combats contre les soldats de Lodnoll, la zone a été connue comme étant la zone 304. L'accusation, merci. Qu'est-il arrivé aux épouses et aux membres de la famille des chefs de la division 310 ? Je prends par exemple la femme de Hoon, secrétaire de la division en question. Qu'est-il arrivé à ces gens après l'arrestation des chefs de cette division ? Réponse. Je ne l'ai pas su. J'ai seulement appris par d'autres que la femme du commandant a été arrêtée et emmenée aux côtés de son mari. Qu'est-ce que je faisais remis, le père et l'audition de l'autre infirmier de Pré-Ket-Mélie, Yorn ? Et je vais lire un autre extrait de ce document. À nouveau E3, bar 54-97, E3 54-97, Khmer ERN 00343, 724-726, French 00411, 790-791, et en anglais 0034-959. Et c'est ce que Jorn a testifié dans son interview d'OCIJ. Il évoque l'hôpital. Est-ce que Sow a été président de l'hôpital jusqu'à la chute du régime ? La réponse, Sow est resté président de l'hôpital jusqu'à environ fin 1976. Plus tard, j'ai entendu qu'il avait été envoyé étudié et qu'il a disparu. Après la disparition de Sow, Vund, une femme, est devenue présidente de l'hôpital. Vund est l'épouse de Vund, commandant de la Division 310. Les gens se répétaient l'un à l'autre que Sow avait été arrêtés par l'Ankar. Après l'arrestation de Sow, les membres du personnel de l'hôpital ont été arrêtés les uns après les autres. Prébin, au moment de l'arrestation de Sow, commandant de la 310, Vund, la femme de Sow, et présidente de l'hôpital de Angon, a également été arrêtée après l'arrestation de Sow. C'est une citation. Vous souvenez-vous de l'épouse du commandant de la Division 310 ? Et vous souvenez-vous si elle a présidé l'hôpital de la Division 310 ? Réponse. Cette personne, à l'époque, a été chef de l'hôpital de la 310. L'avez-vous jamais rencontrée ? L'avez-vous jamais rencontrée ? Réponse. Je n'ai pas osé lui adresser la parole. L'accusation. Très bien. Qu'il soit acté comme suit. Le numéro 6961 de la liste de prisonniers de S21 établi par le BCJ, présenté comme la femme de l'hôpital des enfants et chef de l'équipe des enfants à la Division 310, entre S21 le 26 ou le 27 février 1977. Vendons-en à votre propre arrestation. La défense vous a déjà posé des questions là-dessus. J'en ai quelques autres qui seront des questions de suivi. Vous avez dit qu'on vous a fait monter dans un camion et qu'on vous a emmené dans un bureau où vous êtes resté deux ou trois jours. Pendant ces deux ou trois jours, avez-vous été entravé, menotté ou ligoté ? Réponse. Ils m'ont placé en détention. Ils ne m'ont pas été autorisé à aller ailleurs. Ils m'ont dit d'attendre l'Ankar, que l'Ankar convoquerait une réunion et que nous serions emmenés. On m'a ordonné de rester sur place. Je comprends que l'on vous a ordonné de rester sur place. Avez-vous été menotté, menotté, ligoté, alors que vous attendiez l'Ankar dans ce bureau ? Réponse. Ils m'ont placé dans une pièce fermée à clé, donc je n'ai pas pu aller ailleurs. Toutefois, j'ai pu voir l'extérieur à travers une fenêtre munie de barreaux de fer. Question. Je vais citer un extrait de votre entretien avec le DCCAM. E3-75-37. En Khmer, ERN 000-19647-648. En français, 00291-005-06. En anglais, 00251-255. This is from your DCCAM interview. Question. When you arrived at the prison, did they point any guns at you ? Answer. No. There were no guns. They asked me if I worked with any Yun, Vietnamese spies called KGB. I said I just cured people. I didn't have any connections. They asked if I received any indoctrination. And I said no. I just did what I was told to do. And continuing a little later. I slept there overnight. J'y ai passé la nuit. On the next morning, Yit came. He claimed that I wasn't involved in any activity hindering our party. He said so. And I didn't know the prison was there. I thought I was just transferred to work there. Question. Were you handcuffed ? Answer. No. It was just that they didn't care about our meals. I didn't have anything to eat and didn't know where to go and eat. But they went out to eat. So I just sat there and waited to see where I was to be transferred. Yit came the next day late in the afternoon. End of quote. I just want to confirm, Mr. Witness. Is it correct that you weren't provided any meals while you were at this office and that the people who worked at the office would leave you there when they went to go have their meals. Sortez. Prendre leur repas et vous laisser sur place. N'est-ce pas ? Réponse. Yes, that's what happened at the time. They did not care about me. Ils ne se préoccupaient pas de moi. And I never thought of the purpose why I was abroad there. They didn't think of giving us meals. Je ne savais pas pourquoi on m'avait amené sur place. Ils n'ont pas pensé à me donner à manger. À l'époque, I did not go. It means that I would not have my ration. Si je ne me présentais pas, je ne recevais pas ma ration, car ça fonctionnait par ration à l'époque. Question. Vous avez dit plusieurs fois que vous ne saviez pas que vous étiez dans un bureau ou une prison. Et dans la déclaration que je viens de lire, vous dites que vous pensiez qu'on vous avait envoyé là-bas pour y travailler. Donc, pendant ces deux jours passés sur place, vous pensiez avoir été envoyé dans ce nouveau bureau pour y travailler. Vous n'aviez pas pris conscience que c'était une prison. C'est seulement à l'arrivée de Yit que vous avez compris. Est-ce exact ? Une réponse. Oui. Yit est arrivé. Quand Yit, plus tard, a été libéré, il me l'a dit. Question. Quand vous avez été libéré, comment avez-vous regagné votre unité ? Quel moyen de transport avez-vous pris ? Êtes-vous rentré avec Yit ou non ? Bref. Dans quelles circonstances avez-vous été relâché et ramené à votre unité ? Réponse. Quand Yit est arrivé à régler les problèmes, nous sommes rentrés, je suis allé avec Yit à bord d'un véhicule. Question. Étaient-ce pendant la journée ou pendant la nuit que Yit est venu vous chercher ? Réponse. Yit est venu sur l'heure du midi. Il a réglé le problème avec eux. Ensuite, nous sommes partis à 15h. Question. Quand vous êtes partis à 15h, Avez-vous pu voir le bâtiment et le quartier ? Pourriez-vous décrire cela ? Le bâtiment était effrayant. Il n'était pas dans un espace ouvert. Toutes les portes étaient verrouillées. Je vais citer un extrait de votre PV de l'audition concernant votre arrestation et ce bureau. En anglais, 0-0-3-4-6-9-7-9-9-9-9-9. Ici, vous évoquez votre arrestation. Je cite. À l'époque, j'ai volué à Anlong Ka Nyan. An American 4x4 SUV with a covered roof at no number plate came to pick us up. They did not tie me up when I was on the vehicle. À bord du véhicule, je n'ai pas été ridiculé. Le véhicule s'est arrêté à Bourg-Srayab pour aller chercher deux autres hommes qui nous ont déposés à un autre bureau dont j'ignore la nature. Fin de citation. When you testified to OCIJ, Mr. Witness, you didn't mention a tool slang in that interview. And in the statement I just read, you said you did not know the office where you were detained for a couple of days. Is it correct that you don't know what office you spent these two days or so in? Is that correct? Est-ce bien le cas? Peu est-ce que vous avez une réponse? J'ai eu certains soupçons. Ils ne m'utilisaient pas. Ils ne se souciaient pas de moi. Je me suis dit que j'avais dû faire quelque chose de mal. La division était accusée d'être une division de traîtres. Or, j'en étais membre. Je me suis dit que l'on m'accusait sûrement aussi d'être un traître. Question. Si je vous interroge là-dessus, c'est pour éclaircir un point. Hier, un extrait de votre entretien avec le DCCAM a été lu. Un extrait vous parlait de tool slang. Et la défense vous a demandé pourquoi vous aviez dit que c'était tool slang dans l'entretien avec le DCCAM. Et voici ce que vous avez répondu hier. En gros, c'est la même réponse que celle donnée aujourd'hui. Je cite. Après que des gens ont été placés dans cette prison, accusés par Hall, ces gens ont ensuite été envoyés à tool slang. Fin de citation. Donc, si je comprends bien, le bureau dirigé par Hall, que vous êtes allé, ne faisait pas partie de tool slang. Mais, selon vous, des gens de ce bureau ont par la suite été envoyés à tool slang. Vous ai-je bien compris? Oui, cette citation est exacte. Les gens n'ont pas été envoyés directement à tool slang. Ils ont d'abord été envoyés à cet endroit et ensuite à tool slang. Je voudrais m'assurer que tout soit bien clair. J'aimerais ainsi faire remettre au témoin une photo du mur d'enceinte de la prison de tool slang. C'est E3 8063.95. Je répète. E3 slash 8063.95. Je demande l'autorisation de remettre la photo au témoin et de la faire afficher à l'écran. Le Président, allez-y. Service technique, veuillez faire apparaître le document à l'écran comme demandé par l'accusation. L'accusation. Now, in this photograph that we're looking at, we see a, on one side, what is a corrugated fence. Une clôture en peau ondulée. Et à droite, il y a une clôture faite de barreaux de fer. Et au milieu, pas mal de fils de fer barbelés. Voici ma question. Ce bureau où vous avez été détenu pendant deux ou trois jours, était-il situé dans une enceinte entourée par une telle clôture munie de barbelés ? Une réponse, pendant ma détention qui a duré quelques jours, c'était une clôture en fer. Il y avait des gardiens armés qui étaient là-bas et qui ne nous permettaient pas de nous déplacer en notre guise. Question. Je comprends. Ma question est la suivante. Avez-vous vu des fils barbelés ? Avez-vous vu un périmètre qui avait à la fois une clôture extérieure et une clôture intérieure ? Et entre les deux clôtures, il y avait des fils de fer, des fils barbelés enroulés ? Avez-vous vu quoi que ce soit de ce genre ? Réponse ? Lorsque j'ai été conduit au bureau de la prison, il n'y avait pas de telles clôtures. L'entrée du bureau de la prison était fermée, mais lorsque je suis arrivée à Tool Slang, oui, il y avait de telles clôtures. Qu'entendez-vous par « lorsque j'ai été envoyé à Tool Slang ? » Nous parlons ici du bureau dirigé par Or, dans lequel vous avez passé deux jours. Vous avez bien compris ? À savoir qu'il n'y avait pas de telles clôtures en fil barbelés dans le bureau dirigé par Or. Et c'est ça ? Réponse ? Non, il n'y en avait pas. C'est dans ce bureau que les biographies ont été recueillies. Il n'y avait pas de barbelés à ce bureau. La défense vous a posé cette question hier. Mais je voudrais juste m'assurer. Après cette période de deux jours passée dans un bureau dirigé par Or, êtes-vous jamais rentré à un moment donné après la chute du régime Khmer Rouge ? Réponse ? Je n'y suis jamais allé après 1978. Après l'attaque et la victoire des Vietnamiens, après 1979, je ne suis pas allé à Tours-Slang. Mais j'allais à Plompen de temps en temps. Question ? Pour que tout soit clair, vous avez bien compris ? Lorsque vous dites que Yit est venu vous prendre dans le bureau d'Or, vous amenez à bord de son véhicule du bureau d'Or pour vous ramener dans votre unité. Est-ce exact ? Il m'a ramené. Il m'a ramené. Question. Vous avez indiqué dans le PV d'audition dont j'ai donné lecture tantôt. Vous avez dit que la première fois, vous avez été récupéré dans un véhicule. Et vous pouvez nous dire où est Anlong Ka Nyan ? Et comment vous avez fait à cette location avant que vous vous êtes arresté ? Quel était cet endroit et qui faisiez-vous avant votre arrestation ? Lorsque j'ai été arresté, j'étais toujours infirmier. Je me demandais à Anlong Ka Nyan pour traiter les soldats. Certains travaillaient dans des champs et d'autres dans des moulins à riz. J'étais encore médecin. Une plutôt infirmière à l'époque. Et vous pouvez nous donner un sens de où était Anlong Ka Nyan ? Où était Anlong Ka Nyan ? Était-ce à Phnom Penh ou à l'extérieur de la ville ? L'unité de logistique du bataillon 314 était en Phnom Penh. Mais les antennes allaient de Phnom Penh à Phnom Penh à Phnom Penh. Il y avait un soldat. Il y avait un entrepôt où des épées étaient stockées et du riz également. C'est dans un lieu où les gens de la division 310 avaient été envoyés. C'était la même zone que Bung Prayap ? L'Ong Kangan était un peu plus loin de L'Ong Kangan. Les membres de la division 310 ont eu lieu à faire rire de leur location jusqu'à Cap-Streu. A cet endroit jusqu'à Cap-Streu. Merci pour cette précision, Monsieur le témoin. Je vais passer à des questions sur l'air d'Ong Kangan. Vous avez déjà dit avoir été envoyé sur ce site. Avoir été envoyé sur ce site à un moment donné après votre arrestation. Vous avez dit qu'on vous a informé qu'on vous envoyait dans ce lieu pour vous remodeler, vous réutiquer. Qu'entendez-vous par là ? D'après vous, qu'est-ce que cela signifiait lorsqu'on vous a dit qu'on vous envoyait sur le site de Cap-Streu pour vous reforger, pour être remodelé ? D'après vous, ils m'ont envoyé au centre de l'éducation de Cap-Streu. C'est un lieu où je devais me remodeler afin de survivre aux executions. Si je n'avais pas fait de mon mieux pour remodelé, j'aurais été considéré comme étant un frein à la machine qui était en train de tourner. J'ai donc essayé de faire de mon mieux pour travailler. Et combien de mois avez-vous travaillé à l'aérodrome de Cap-Streu ? J'ai été remodelé à la location de Cap-Streu pendant trois mois. Et ils ont dit que le Vietnam a attacé le Cap-Streu. C'était à l'époque quand j'ai dit que nous allions refashionés. Donc nous devions être équipés avec des armes pour aller à l'attaquer le Vietnam, car le Vietnam a invadé le Cap-Streu. Et les trois mois que vous avez refashionés à l'aéroport de Camp-Streu, c'était en 1977 ou en 1978 ? C'était en 1978. La réponse, c'était en 1978. Question. Vous pouvez décrire la nature de votre travail durant les trois mois que vous avez passé sur le chantier de l'aérodrome de Camp-Streu ? Ils ont construit un aéroport à Camp-Streu. On a demandé de creuser la terre, de faire sauter des explosifs dans la montagne, pour casser les roches et faciliter la construction de l'aéroport. On s'est demandé d'enlever toutes les ordures qui se trouvaient sur terre, de les enlever toutes car ils avaient peur que des avions ne puissent atterrir sur le site après la construction de l'aéroport. Vous avez dit que l'une de vos tâches a consisté à faire sauter des explosifs dans la montagne afin de casser des roches. Est-ce que vous pouvez être plus précis à vous manipuler vous-même les explosifs ? Est-ce que vous pouvez décrire vos tâches à la Chambre ? Il y a eu un camarade qui s'est spécialisé dans la construction de l'aéroport. Il y a eu un camarade qui a cassé les pierres pour mettre les explosifs à l'intérieur de la pierre. Vous faisiez un trou dans la roche. Comment se faisaient le dynamitage ? Comment faisiez-vous sauter ces explosifs ? Comment faisiez-vous sauter des explosifs comme des bombes ? Et tous ceux qui se tenaient proche de cet endroit pouvaient être blessés par des éclats de pierre. Je comprends. Lorsque vous dites que vous les faisiez sauter, est-ce qu'il y avait une dynamite que vous allumiez ? Est-ce qu'il y avait une mèche que vous allumiez pour faire sauter ces explosifs ? Réponse. Il y avait une mèche à laquelle étaient connectés les explosifs. Et combien de fois est-ce que les ouvriers étaient blessés ou tués ? Lorsqu'on faisait sauter ces explosifs ? Certains creusaient la terre et ne faisaient pas attention aux éclats de pierre. Et on était ainsi blessés. Et on était ainsi blessés. Ceux qui ne faisaient pas attention lorsqu'on allumait la mèche. Et on était ainsi blessés. Mais certains étaient blessés, mais ceux qui ont été informés ne l'étaient pas. Qu'est-ce que vous avez passé là-bas ? Combien de temps avez-vous passé ? Avez-vous consacré au dynamitage ? Je devais me réveiller une heure avant, à savoir à trois heures du matin. Et je devais travailler jusqu'à 12 heures à faire sauter les roches. La question, j'aimerais comprendre, est-ce un travail que vous avez effectué tous les jours pendant les trois mois ? Ou est-ce un travail ponctuel que vous avez effectué à une période particulière ? Ça dépendait du superviseur qui a signé les tâches. Parfois, c'était mon tour de service. Par exemple, si l'on me demandait de creuser la terre, je devais le faire. Et d'autres personnes devaient faire exploser la roche. Je vais vous donner une lecture de ce que vous avez dit dans votre E3-78-77, Prévé d'audition de l'E3-78-77, En anglais, 00346-979, En français, 00411-785-786. Vous décrivez ici votre travail à Kampong-Chinang. Je cite, J'ai été envoyé à Kampong-Chinang tout seul vers 1978. Ils m'ont demandé de faire des trous dans la roche pour émettre des dynamites pour me faire exploser la roche, afin de faire des caves pour stationner les avions. Et les roches ont été écrasées sur la piste d'atterrissage. En moyenne, 56 personnes ont été blessées à cause des éclats. Fin citation. J'aimerais savoir, Qu'entendez-vous par en moyenne, 56 personnes ont été blessées ? C'était à quelle fréquence ? C'était-ce tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à quelle fréquence les gens étaient-ils blessés par des éclats d'explosifs ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais vous présenter quelques photos. Je vais vous présenter quelques photos. Il s'agit des photos qui apparaissent sur le rapport d'identification du site du BCGI E3 8041 E3 8041 à la page en Khmer 00384449. Il y a deux photos sur cette page que j'aimerais présenter au témoin. Avec votre permission, j'aimerais les présenter au témoin et demander qu'ils soient projetés à l'écran. Le Président, vous êtes autorisé de montrer la vidéo ou la photo à l'écran telle que demandée par l'accusation. Il y a deux photos sur cette page que je viens de vous remettre. C'est le premier à l'écran. Peut-on faire projeter la première à l'écran ? La première photo, on fait apparaître un monsieur qui montre une colline avec une section de roche. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette photo ? Ce n'est pas la location où je travaille. Je ne reconnais pas cet endroit. Est-ce que vous travaillez au même endroit où vous faisiez exploser la roche ? Est-ce le même endroit où l'on présente un tunnel dans la montagne ? Ou s'agit-il d'un endroit différent ? Un tunnel a été creusé afin de dispersionner des avions. Des trous ont été creusés dans la montagne. L'on disait qu'il fallait construire le tunnel pour permettre aux aéroports d'atterrir dans ce tunnel. Ma question est la suivante. L'endroit où le tunnel était creusé dans la montagne était-ce à ce même endroit où vous deviez poser des explosifs ? Ce lieu allait depuis l'aéroport. Des gens construisaient la piste d'atterrissage et d'autres creusaient le tunnel pour permettre aux avions d'atterrir. Monsieur le Président, peut-on faire projeter la deuxième photo ? À l'écran, c'est la même page du rapport d'identification du site du BCGI E3, barre 8041. Monsieur le Président, peut-on montrer la deuxième photo ? Oui, allez-y. L'accusation, c'est à la même page que je vous ai remise, Monsieur le Président. Sur cette photo, cette personne montre un mur. Indique du droit un mur, en quelque sorte. Ma question est la suivante. Vous vous souvenez-vous de cet endroit du mur ? Que montre cette personne ? Monsieur le Président, vous pouvez répondre lorsque le microphone est allumé. Ce n'est pas vraiment un mur, c'est une sorte de colline. En fait, nous avons construit un tunnel dans la montagne. Et nous avons cassé la roche pour construire la piste d'atterrissage. L'aéroport n'était pas encore achevé à l'époque. Car nous avons été déplacés à la frontière pour attaquer les troupes vietnamiennes. Question. Vous vous souvenez-vous s'il y avait une petite colline ou un petit mur construit pour que les ouvriers puissent se placer derrière ce mur lors du dynamitage ? Vous en souvenez-vous ? Je me souviens qu'il y avait un petit mur, mais pas un grand mur comme celui que montre du doigt la personne sur la photo. Monsieur le Président, j'ai d'autres photos représentées au témoin. Ces photos proviennent du troisième rapport d'identification du site du BCGI, qui est précisément trait au tunnel. C'est le document E3, E38055, E38055. Avec votre permission, j'aimerais présenter ce rapport au témoin. Et j'ai quelques questions sur les photos qui apparaissent. Monsieur le Président, allez-y. Monsieur le témoin, passez à la deuxième photo. Dans ce document, on pourrait également projeter cette photo à l'écran avec votre permission, Monsieur le Président. Si vous pouvez revenir à la photo précédente, s'il vous plaît. Donc, la photo que nous regardons maintenant, Monsieur le Président, c'est... La photo que nous regardons, Monsieur le Président, c'est un trou qui a été crevé à la dynamite sous la colline. C'est là le début du tunnel. Vous souvenez-vous de cet endroit ? Savez-vous que c'est à cet endroit que vous faisiez exploser la roche à l'aide de dynamite ? Oui, c'est la location. Mais je ne me souviens pas très bien. En fait, on a creusé un trou, on a fait un trou. Mais je ne me souviens pas très bien. En fait, on a creusé un trou. Au cours du tunnel au cours duquel vous avez travaillé, quelle était la profondeur du tunnel pratiqué dans la colline ou dans la montagne ? Je suis là pendant trois mois. La réponse ? J'y étais pendant trois mois. Le tunnel avait une profondeur de 10 mètres. La roche était dure. Et on a pu pratiquer des trous dans la roche étape par étape. L'accusation, nous pouvons nous faire projeter la troisième photo. La photo numéro 3 qui apparaît sur le document de trois barres météorose simple. Troisième rapport d'identification du site de BCGI. Peut-on faire projeter cette photo à l'écran ? Monsieur le témoin, voici une photo prise par les inspecteurs juste après être entré dans le tunnel. À travers le trou pratiqué. Au moment où vous avez quitté le site, quelle était la hauteur du tunnel que vous avez construit ? Nous ne contestons pas qu'à l'aérodrome de Campuchinan, des tunnels ont été construits et je suis sûr que c'est l'un des tunnels. Mais présenter ce tunnel aux témoins et l'orienter pour qu'il confirme ses faits n'est pas approprié, n'est pas une bonne manière d'obtenir des éléments de preuve. Comme je l'ai dit, nous sommes d'accord que des tunnels ont été construits. L'accusation. Je me félicite que la défense le concède. J'ai des questions à poser aux témoins sur ce processus. Or, je pense que les photos permettent d'illustrer ce qui a été fait là-bas. J'aimerais pouvoir continuer. Ma question est de savoir quelle était la hauteur du tunnel à la fin des trois mois passés sur place à travailler par le témoin. Comment attendez-vous ? Le président, le témoin, attendez que le micro soit allumé. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Ça s'est passé il y a longtemps. Encore quelques questions avant de terminer pour la journée. Vous avez dit avoir utilisé de la dynamite. Vous avez dit que vous deviez allumer une mèche. Une fois la mèche allumée, de combien de temps disposaient les gens pour se mettre à l'abri avant l'explosion ? Est-ce que vous vous souvenez de combien de temps vous avez dû sortir de l'abri avant l'explosion ? Réponse. Une fois la mèche allumée, il fallait s'enfuir. Parfois, nous pouvions le faire à temps, mais parfois, non, nous n'avions pas le temps de nous mettre en lieu sûr. Question. Pendant ces trois mois passés là-bas, savez-vous si des gens ont été tués par ces explosions ? Réponse. Il m'est arrivé d'entendre dire que des gens avaient été tués après avoir reçu une guerre sur le coup projetée par l'explosion, mais je n'ai pas vu de cadavres. Nous étions répartis en différents groupes avec différentes tâches. J'allais poser des questions sur les conditions générales. Je puis le faire et je puis m'arrêter. Président, merci. Merci. Le Président, nous allons lever l'audience. Les débats reprendront le mercredi 7 décembre 2016 à 9 heures du matin. Soit demain. Nous entendrons la fin de la déposition du présentement. Veuillez être ponctuel. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié de vous présenter à nouveau demain. Puis chez l'audience, qu'en concertation avec l'unité d'appuie, le témoin expert, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour ramener le témoin sur son lieu d'hébergement et le ramener demain dans le prétoire. Peut-être que nous n'aurons besoin qu'une session demain matin pour achever la déposition de ce témoin. Agents de sécurité, veuillez reconduire le 100.5 au centre de détention des CETC et les ramener dans le prétoire demain matin pour 9 heures. Suspension de l'audience. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada